Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne compétences IT, la chaîne qui te permet d'améliorer tes compétences en administration, système et réseau. Nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons ensemble comment déployer PrestaShop, l'une des plateformes e-commerce la plus populaire sous Mbutu, une distribution des biens. Mais avant de continuer, je tiens encore une nouvelle fois à remercier tous les nouveaux abonnés de la chaîne et surtout ceux qui prennent le temps pour mettre un like sur chaque vidéo suivie. Donc habitue-toi à ces deux actions, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, puis à mettre un like sur chaque vidéo vue afin de mieux la partager. PrestaShop est une plateforme de commerce électronique pour créer une boutique en ligne, ajouter des magasins de produits de commerce électronique en utilisant des modèles gratuits, des plugins et une base de support assez complète. Et tout au long de cette vidéo, nous découvrirons ensemble comment déployer un serveur web en installant et en configurant Apache 2. Ensuite, les paquets PHP, vu que PrestaShop est une plateforme dynamique écrite en PHP. Et pour finir, la création d'une base de données MySQL ou MariaDB pour y stocker les contenus du site ainsi que les données des clients ou visiteurs. Étant connecté à présent sur notre serveur Linux Ubuntu, bien avant de commencer toute nouvelle installation de paquets, mettons à jour notre système via la commande apt-update. Une fois nos paquets mis à jour, passons à la première phase qui va consister à l'installation d'un serveur web. Et dans ce lab, nous utilisons le serveur web Apache 2, mais tu peux toutefois utiliser le serveur web Nginx. Donc pour installer le serveur web Apache 2 sur ton autre, entre la commande apt-install Apache 2. Une fois Apache 2 installé, démarre son service au travers de la commande System.CTL.StatApache2. Ensuite, utilise la commande System.CTL.EnableApache2 afin de permettre que le service Apache 2 soit démarré avec le système achat redémarrage de ton système. Et pour finir, vérifie si ce service fonctionne correctement grâce à la commande System.CTL.Status.Apache2. Et le voici démarré et en cours d'exécution. Maintenant qu'Apache2 est installé, test si ton serveur web fonctionne. Pour cela, récupère son adresse IP au travers de la commande IPA. Et la mienne est 192.168.1.8. Déplace-toi au sein de ton navigateur, puis entre dans la barre d'URL HTTP suivi de l'adresse IP de ton serveur qui dans mon cas est 192.168.1.8. Et si tu accèdes à cette page par défaut du serveur Apache 2, cela prouve qu'il a été correctement installé. Retournons dans notre terminal. Et sache qu'après l'installation d'un serveur web, note que le CMS PrestaShop nécessite également un serveur de base de données pour stocker ses contenus. Et si tu recherches un serveur de base de données véritablement open source, alors MariaDB est un excellent point de départ. Et pour installer MariaDB, exécute tout simplement la commande APT install MariaDB Server ainsi que son client MariaDB Client. Après l'installation de MariaDB, utilise la commande System CTL Start MariaDB afin de démarrer le service MariaDB, puis la commande System CTL Enable MariaDB afin qu'il démarre toujours notre service au démarrage de notre serveur. Securise ensuite ton serveur de base de données nouvellement installé en lui assignant un mot de passe route. Pour cela, utilise la commande MySQL Secure Installation, puis Entrée. Pas de mot de passe route par défaut, donc Entrée. Appuie sur Y afin de définir un nouveau mot de passe route. Y ensuite pour changer ton mot de passe. Y ensuite pour supprimer tout asset distant utilisant le login route. De même Y pour supprimer ici la base de données test par défaut et tout asset vers cette dernière. Et enfin Y pour mettre à jour nos différents assets vers l'étape existante. Donc maintenant que MariaDB est installé et configuré asset-ci pour vérifier si les paramètres définis ont été pris en compte en utilisant tout simplement la commande MySQL suivie de l'utilisateur route avec le paramètre U et du paramètre P. Entrée ensuite le mot de passe que tu viens de définir. Et si comme moi, ton prompt change en MariaDB, cela signifie que ton serveur de base de données et ton asset route fonctionnent correctement. Et pour quitter ce mode, il suffit tout simplement d'entrer la commande Q. La plateforme PrestaShop est un CMS basé sur PHP alors l'installation de PHP fait partie des exigences requises. Pour cela, installe les dernières versions des extensions PHP requises en ajoutant tout d'abord un nouveau référentiel à ton système au travers de la commande Add APT Repository suivi de ce nouveau dépôt. Le nouveau dépôt étant ajouté, met à jour ensuite ton système via la commande APT Update. Et une fois tes paquets mis à jour, tu peux à présent installer la version 7.4 de PHP avec ses modules correspondants en exécutant cette directive. L'installation de PHP étant terminée, tu peux dans un premier temps redémarrer ton service Apache au travers de la commande Système CTL RESTAT APACHE 2. Et pour tester si l'installation de PHP fonctionne correctement, crée le fichier PHP Info dans le répertoire VARW HTML en utilisant ton éditeur de test. Pour ma part, je mettrai nano, VARW HTML suivi de PHP Info.php comme ceci. Et à l'intérieur de ce fichier, entrejouis cette fonction de PHP. Enregistre ton fichier, quitte ton éditeur et avec ton adresse IP, l'adresse IP du serveur. Pour ma part, 192.168.1.8 suivi du fichier que nous venons de créer à savoir phpinfo.php. Puis entrer. Et tu devras accéder à cette page par défaut de PHP comme mentionné ici, la version 7.14.16 installée sur notre serveur. A présent, tu viens d'installer tous les packages nécessaires au fonctionnement de PrestaShop. L'étape suivante sera de créer une base de données PrestaShop vide et un utilisateur qui aura un asset total à cette nouvelle base. Alors, connais-toi à ton serveur de base de données MariaDB installé un peu plus tôt via la commande MySQL avec l'utilisateur root, puis en ton mot de passe précédemment défini. Et pour créer une nouvelle base de données nommée PrestaShop, exécute la requête SQL Create Database PrestaShop. Créer ensuite un utilisateur nommé PrestaShop User et son mot de passe au travers de la requête SQL Create User PrestaShop User suivi du serveur de base de données. Pour ma part, je mettrai tout simplement Localhost et ensuite définir un mot de passe à notre nouvel utilisateur. Accorde enfin tous les droits d'accès à cet utilisateur à la base de données nouvellement créées via cette requête SQL, puis Entrez. Et pour finir, sauvegarde tes modifications apportées au travers de cette requête SQL et tu peux quitter ce mode en utilisant la commande Quit. Maintenant, passe à l'étape suivante qui va consister à télécharger la dernière version du paquet PrestaShop qui se trouve dans leur dépôt GitHub. Pour cela, commande dans un premier temps à installer sur ton autre l'utilisateur Git si tu n'en disposes pas. Ensuite, installe le paquet Composer qui est un gestionnaire de dépendance pour PHP en exécutant cette commande. Une fois le paquet Composer installé, déplace-toi ensuite dans le dossier racine de ton serveur web qui est tout simplement var.3w.html. Et clone ensuite dans le dossier PrestaShop, la dernière version du CMS PrestaShop depuis GitHub au travers de la commande GitClone. Suivie de l'URL de PrestaShop sous GitHub comme ceci et du répertoire créé nommé PrestaShop, puis Entrez. Une fois tous les fichiers téléchargés, déplace-toi dans le répertoire PrestaShop via CD, PrestaShop. Ensuite, exécute le gestionnaire des dépendances téléchargées plus tôt au travers de cette directive. Et une fois terminé, accorde les droits nécessaires au serveur Apache via l'utilisateur 3w.data au dossier racine de PrestaShop juste en entrant ces deux nouvelles commandes, à savoir chown suivi de l'option R3w.data comme propriétaire du dossier et comme groupe propriétaire du dossier également 3w.data et le répertoire racine c'est var.3w.html.prestaShop. Et la deuxième commande c'est chmode, le paramètre R suivi des trois 755 et du même répertoire. Ensuite, passe à l'étape suivante qui va consister à créer des certificats autosignés SSL et de les configurer sur ton serveur web Apache afin d'accéder à ta plateforme e-commerce en utilisant le protocole HTTPS. Et cela nous permettra tout simplement d'éviter toute attaque middle of month pour signifier collecter toutes les données des visiteurs de notre plateforme ainsi que les détails de leur carte de crédit. Donc pour cela, commence dans un premier temps à activer le module SSL sur ton serveur web Apache au travers de la commande a2enmode suivi du SSL. Comme notifier redémarre ensuite ton serveur web Apache. Ensuite, génère ici ton certificat autosigné SSL via la commande openssl.req suivi du paramètre new key pour demander un nouveau certificat de clé RSA 2048. suivi ensuite du paramètre INSS 509 pour le type de certificat puis de DI 365 pour une validité d'une année du certificat qui sera généré suivi de l'option nude pour générer un certificat sans phrase de passe suivi de l'emplacement où la clé de certificat sera disponible avec le paramètre key out. Et note dans mon exemple que ma clé de certificat sera nommée prestashop.lan.key et sera à l'emplacement ETC SSL private. Et pour finir, termine avec la destination du certificat SSL généré grâce au paramètre out suivi aussi de l'emplacement où ce certificat sera généré qui est ETC SSL serve et sera nommé prestashop.lan.crt. Définis ensuite les autres paramètres de ton certificat ici je mettrai tout simplement SN comme nom du pays la province je mettrai tout simplement Dakar la localité même nom pour la compagnie je mettrai CIT CIT également et concernant le nom de ton domaine de ton serveur pour ce lab je mettrai prestashop.lan. Et pour terminer pour l'adresse e-mail je mettrai tout simplement lab prestashop.sn. Crée ensuite un nouvel autre virtual qui hébergera ta plateforme prestashop en configurant un nouveau fichier de site nommé pour cela prestashop.lan-ssl.conf. Et pour cela exécute la commande et pour cela exécute la commande et pour cela exécute la commande nano etc apache2 site et notre nouveau fichier de site sera nommé prestashop.lan-ssl.conf. Et à l'intérieur de ce fichier je mettrai ce contenu où j'utilise ici le pop à défaut 443 pour le protocole HTTPS, la valeur du paramètre document de route qui serait bel et bien var.3whtml prestashop. Et voici notre nom de domaine défini au niveau du serveur alias qui est prestashop.lan. Et pour finir les deux options très importantes ici dans ce fichier qui est le sslcertificate file et l'option sslcertificate keyfile qui ont comme valeur leurs emplacements correspondants au certificat et à la clé privée générée. Donc je vais tout simplement enregistrer mon fichier puis quitter mon éditeur. Donc une fois ceci fait, active la version ssl sur ton site au travers de la commande a2en site suivi de prestashop lan-ssl.conf. Puis recharges ensuite ton serveur web apache. Ensuite édite ton fichier de configuration etc host comme ceci. Puis ici au niveau du serveur local host, je mettrai tout simplement prestashop.lan. De même que ici je mettrai au niveau de mon serveur web apache mon nouveau nom de domaine local. Puis j'enregistre mon fichier de configuration. Une fois terminé, tu peux tout simplement utiliser la commande apache2.ctl avec l'option T afin de vérifier la syntaxe de ton fichier apache créé. Et dans mon cas, en recevant la notification syntaxe OK, cela prouve qu'il n'y a aucune erreur dans notre fichier de configuration. De même, tu peux utiliser la commande apache2.ctl avec l'option T afin de vérifier si ssl est activé sur notre site et le voici mentionné ici. Et pour finir, redémarre tout simplement ton service web apache2 au travers de la commande système.ctl.restat.apache2. Et maintenant, passe à la dernière phase de notre déploiement durant laquelle tu devras poursuivre ton installation via une interface web. Et dans la base d'URL de notre interface web en HTTPS, suivi de ton propre nom de domaine défini pour ton site e-commerce. Et dans ce lab, nous avions utilisé PrestaShop.Lad. Et tu devras accéder à cette page d'assistance d'installation de PrestaShop. Ici, choisis tout simplement ta langue d'installation, à savoir français dans mon cas, puis suivant. Accepter ensuite le thème de contrat de licence. Après ça, l'es-tu, puis suivant. Ensuite, entre le nom de table politique, pour ma part, je mettrai tout simplement PrestaShop.Lan. Et choisis une activité principale. Dans mon cas, je mettrai informatique et logiciel. Comme pays, je mettrai Sénégal. J'active SSL. Et comme nom du compte, je mettrai Mohamed. Nom Tiam. Et comme email, Mthiam. Arrobase. CIT.SN Et je définis ici mon mot de passe, ayant au moins 8 caractères. Puis suivant. Installe ensuite les produits et tous les modules, comme recommandés. Puis suivant. Et sur cette interface de configuration de notre base de données, définie comme l'adresse de l'instance de la base de données par défaut, je définis ici mon mot de passe, 127.0.0.1, laisse PrestaShop comme nom de la base de données, et ensuite, comme identifiant de la base de données, entre le nom de l'utilisateur créé, à savoir PrestaShop, User, ainsi que son mot de passe, définie, et laisse enfin le préfice par défaut. Note que tu peux toutefois tester la connexion vers ta base de données via ce bouton. Et dès qu'elles se connaissent correctement, tu peux tout simplement cliquer sur le bouton suivant pour continuer. Et là, tu devras patienter un instant pour le déploiement de ta plateforme e-commerce PrestaShop. Et bravo, l'installation s'est bien déroulée et voici ta nouvelle plateforme PrestaShop prête à l'utilisation. Et comme notifié ici, tu devras supprimer manuellement le fichier install pour des raisons de sécurité. Et enfin, pour accéder à l'interface visiteur, le front office de ta boutique, il suffira tout simplement de cliquer sur le bouton « Découvrez votre boutique ». Et en ce qui concerne le front office, la partie administrative, il suffira de cliquer sur le bouton « Gérer votre boutique ». Et pour finir, voici ici les différentes informations à conserver pour toute connexion à ta plateforme. Donc nous voici au thème de cette vidéo, durant laquelle nous avions vu comment déployer, pas à pas, une plateforme, un CMS PrestaShop sous un serveur de distribution Linux Ubuntu, en installant dans un premier temps Apache 2 comme serveur web, ensuite PHP, enfin de rendre notre site e-commerce dynamique, et enfin une base de données MySQL MyADB pour enregistrer toutes données du site. Et pour finir, la génération d'un certificat auto-signé SSL afin de sécuriser toute transaction effectuée sur la plateforme. Merci de m'avoir suivi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mets un like sur la vidéo afin de mieux la partager. Laisse-moi des commentaires afin que je puisse avoir ton retour sur cette vidéo. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Merci. Merci. Merci.